Les populations du quartier Cepéamouchi dans la commune de Mongafoula ont bénéficié d'un nouveau transformateur, œuvre de la Société Nationale d'Électricité qui poursuit sa démarche consacrée à desservir du courant électrique à travers le pays. Après environ trois mois dans le noir, le quartier Cepéamouchi, embouti dans la commune de Mongafoula, sera de nouveau éclairé. La Société Nationale d'Électricité a doté cette partie de la ville de Kinshasa d'un nouveau transformateur qui va desservir plusieurs avenues. Les travaux d'installation de cet équipement ont été supervisés mardi 9 mai 2023 par le directeur général à l'intérim de la SNEL, le professeur docteur Teddy Luamba. Nous avions lancé cette opération, voilà aujourd'hui nous sommes en notre troisième semaine, nous avons augmenté la capacité, nous étions à deux par semaine, nous sommes passés à trois transphos posés la semaine. C'est pour que nous puissions assainir notre réseau et rendre encore notre réseau plus accessible, plus disponible à notre clientèle. Donc voilà, nous leur disons que nous allons nous rapprocher d'eux et nous allons permettre à ce qu'il y ait de la viabilité, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui veut que le taux de desserte en électricité en RDC puisse accroître. La population de ce coin de la capitale congolaise n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je remercie le chef de l'État par le canal du DG Teddy de nous avoir accordé le transphos et on répondit favorablement à notre lédoirie et nous nous remercions infiniment. Après la remise du nouveau transphos que nous venons d'acquérir cet après-midi, nous voulons juste remercier au nom de toute la population de Mboudi, le chef de l'État, en envoyant son émissaire, le DG, ici à mes côtés, pour nous doter d'un nouveau transphos. Nous l'avons vu, il est tout neuf et notre message est de dire au DG de transmettre nos remerciements au chef de l'État. La Société Nationale d'Électricité, sous la houlette de sa nouvelle direction, est à pied d'œuvre pour augmenter le taux d'accès à l'électricité à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Le 1er mai de cette année, le quartier Youlou Sud, dans la commune de Calamou, a été également doté d'un nouveau transformateur.